Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour, alors on a fait un gros dodo avec mamie, on a fait un gros dodo avec mamie, 21h30, 1h et après 5h du matin et après elle a redormi jusqu'à 9h, c'est une grande fille ça ? Hein ? Ah ouais, les dents ! Ah ouais, c'est fascinant ! C'est fascinant de voir sa maman aux toilettes, hein ? Oh là là, on se régale ! Tu chantes ? D'accord, d'accord, ok. Ah ah, parce qu'il y a brioche aussi ! Ok ! Ah 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 ! Bonjour les fratés, bonjour les fratounettes, je vous laisse un petit message juste pour vous dire que la plateforme Wish revient en France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Wish, c'est un site de vente en ligne qui propose une large gamme de produits dont vous allez avoir besoin au quotidien mais surtout à petit prix. Je vous ai également obtenu un code de réduction ci-dessous sur vos deux prochaines commandes de 4,50€ sur la plateforme Wish. Je vous laisse mon lien ci-dessous pour vous balader tranquillou Marilou sur la plateforme. Je vous laisse voir un petit peu ce qui vous intéresse, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez offrir. Et grâce, comme je le répète, à mon code de réduction, n'hésitez pas à l'utiliser. ... 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 avec georgia je suis très 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 je sais pas comment on dit mais je suis je suis toujours aussi émerveillé comme c'était le premier jour regardez enfin en fait un truc de ouf mais genre je voulais dire que j'aime trop mais trop ma vie de maman je me dis mais comment avant regarder comment elle m'écoute t'es concentré tu m'écoutes je me dis mais attendez je reprends la souris parce que disait que tellement je suis fait moi j'aime trop la vie de maman c'est à dire que je tous les jours quand je me réel le matin je me dis mais c'est un bonheur absolu jeu et tellement j'en suis arrivé au stade vous me dit c'est un bonheur absolu je me dis mais c'était quoi avant en fait enfin avant j'étais j'étais avant que ma fille soit né genre c'était bien la vie mais une fois que ton bébé il est là genre tu te dis mais c'était pas si bien que ça en fait comment j'ai pu ne pas je vous jure c'est trop bien pas j'en sais trop de bonheur c'est trop des cafés c'est incroyable vraiment je suis très gaga quand même un peu trop même je t'aime trop je t'aime trop je suis folle de toi si je peux me permettre c'est que cette nuit avec bagarre on n'a pas dormi à la maison j'aurais dû aller rester à la maison avec ma mère mais arrête toi tu arrêtes et de me faire des sourires 4 si tu me déconcentre quand je parle pris je suis déstabilisé et franchement ça nous a fait un grand bien et en fait tu vraiment autant on nous avait prévenu que c'était important de prendre du temps pour notre couple et franchement je vraiment je tiens à passer ce message parce que ça nous a fait vraiment beaucoup bien et ce matin c'est au téléphone ce que là il est parti au boule et on s'est dit mais en fait c'est très c'est trop important genre c'est c'est la base ça nous a fait tellement de bien on s'est retrouvé en amoureux on a pu discuter de plein de trucs prendre le temps enfin juste de même de dormir que tous les deux parce que jordi elle dort avec nous puisque c'est quelqu'un qui a tripé elle veut même pas dormir dans ce côte d'eau cette petite kikinette donc c'est vrai que ça fait trop de bien et c'est hyper important ça va pour nous on a gagné la première famille la pointe qui est là si tu prennes comme ça tout le concours on va gagner ah tiens moi regarde venez on fait les beaux gars je suis bon allez on fait un photo allez on va gagner la première à saquer merci et bonne continuation pour le concours gros 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 à point de monsieur Pagini je trouve que tu t'améliore depuis que tu t'entraînes en Corse depuis que tu t'entraînes à Marseille je trouve que tu es très très bon pointeur voilà parce que là c'est voilà on va voir si il tremble pas voilà on va voir si t'as pas la pendule après on a peur que tu tremble un peu je vois on compte sur toi je vous ai pas dit parce que pendant le moment où on a commencé un petit peu à en fait en fait tu aimes trop quand je parle à mon téléphone ça te fait rire on a commencé la diversification donc je vous filmerai un petit peu tout ça parce que c'est vrai qu'avec son RGO la pédiatre nous avait conseillé de commencer donc elle a commencé un peu plus tôt et elle se régale elle se régale t'aimes bien manger hein t'aimes bien manger elle adore manger par contre je sais plus si je vous l'avais dit mais la pédiatre elle m'a dit arrête de te moquer de moi la pédiatre m'a dit que elle mangeait trop de biberons dans la journée parce que les doses elles sont trop en fait normalement elle devait prendre 4 biberons en sachant qu'elle devrait bon je vous explique je vous jure que Georgia elle rigole quand je parle au téléphone elle doit se dire mais qu'est ce qu'elle fait cette folle par contre elle elle aime pas trop qu'on la filme elle prend du coup entre 180 millilitres et 210 millilitres voilà et elle prend 6 biberons par jour la pédiatre m'a dit que c'était beaucoup trop et qu'elle devait réduire à 4 sauf que si j'enlève le biberon de Georgia la nuit c'est mort c'est l'esclandre elle pète un câble si je lui donne pas son biberon donc prochaine étape c'est vraiment normalement les pédiatres ils sont pas trop pour enlever les biberons quand les bébés ne le veulent pas c'est eux qui décident mais là c'est vrai que l'on peut essayer mais en vrai pour moi il n'y a pas de solution parce qu'elle ne voudra pas d'enlever au moins un biberon la nuit parce qu'elle en prend deux la nuit voilà après je vous avoue que moi je suis pour laisser le temps à Georgia que ça soit elle qui décide quand elle est prête de ne plus vouloir prendre le biberon la nuit mais c'est vrai quand même que étant donné qu'elle en prend un à une heure du matin à 5 heures celui d'une heure du matin je serais pas contre essayer de l'enlever parce que franchement bah c'est dur quand même de se lever à une heure du mat après enfin déjà elle se couche pas très très tôt elle se couche entre 21h et 22h donc c'est pas comme si elle se couchait à 20h et que si je me couchais en même temps qu'elle j'étais pas KO là quand elle se couche à 22h le temps de m'endormir il est 23h j'ai dormi deux heures que je me réveille pour lui donner le biberon et ensuite elle se réveille à 5h et après elle redore jusqu'à 9h mais c'est vrai que ce petit biberon d'une heure qu'est-ce que t'en dis si on l'enlèverait pas ? on va demander s'il n'y a pas une petite solution des petites techniques à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501